Le dernier se terminait, Amazonia, sur une plage au Galapagos, où j'imaginais le départ du Beagle sous voile, le navire à bord duquel était Charles Darwin, qui venait de passer cinq semaines au Galapagos. Et là, j'ai fait en sorte d'arriver avant lui à Tahiti, puisque le Beagle mettait sous voile en direction de la Polynésie. Et donc, celui-ci, je suis retourné en Polynésie. Je me suis installé pendant trois mois dans une cabane à Punaouia, au sud de Papé-Été. Et j'ai essayé de comprendre un peu quelque chose au Fénois, c'est-à-dire le pays pour les Tahitiens, en lisant et relisant une bibliothèque enfermée dans cette cabane. Depuis les premiers navigateurs du XVIIIe siècle, jusqu'aux mouvements indépendantistes actuels. Le livre est chronologique. Je suis installé sur l'île principale à Tahiti. Et puis, je vais sur les autres archipels, au Tuamotu, aux Marquises, à Bora Bora, sur des traces. Et alors, peut-être que le personnage principal, c'est Paul Gauguin, qui donc a vécu dix ans à Tahiti et est mort ensuite au Marquise, qui sert un peu de fil rouge, puisque Gauguin, lui, arrive sur les traces de Pierre Lottie. Ensuite, Ségalène vient en Polynésie sur les traces de Gauguin. C'est un livre comme ça de... Moi, je suis le dernier, pour l'instant, momentanément, à aller sur les traces de ceux qui allaient sur les traces. Et bien, géographiquement... Enfin, d'abord, chronologiquement, c'est l'huitième sur douze. Et donc, la progression géographique est inébranlable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Amazonia était le premier du deuxième tour du monde, de l'est vers l'ouest, donc de Belém sur l'Atlantique au Galapagos dans le Pacifique. Celui-là est encore plus à l'ouest, c'est la Polynésie. Il en reste quatre à écrire et je remonte progressivement au nord-ouest pour rentrer à la maison. Je rejoigne très peu. C'est très curieux. Depuis le XVIIIe siècle, dans la peinture, dans la littérature, il y a une ligne française, j'en parlais tout à l'heure, Ségalène sur les traces de Gauguin, sur les traces de Lutti, etc. Et puis la ligne anglaise, évidemment. Le premier, c'est Herman Melville et ses deux romans sans fiction. Le premier aux marquises, le deuxième à Tahiti et Mouréa. Et puis sur les traces d'Herman Melville arrive Robert Louis Stevenson qui est sur les traces de Melville et ensuite Jack London qui est sur les traces de Stevenson qui était sur les traces de Melville. Mais il y a très très peu de points de connexion pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait des traductions et jusqu'à ce qu'il y ait des bilingues. Et en fait, il faut attendre les années 30 du XXe siècle avec Alain Gerbeau, le navigateur solitaire qui est anglophile et anglophone qui a lu à la fois la littérature en langue française et en langue anglaise et qui fait le lien et qui suscite d'ailleurs la première traduction vers le français de Taipi, d'Herman Melville au début des années 30. à la fin de 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 la fin. – Sous-titrage FR 2021